... Madame, Monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité. À la une ce soir, des nouveaux concurrents sur le marché des ventes des surgelés. Un géant portugais entre dans la danse pour la baisse des prix en République démocratique du Congo. Une mission est à Kinshasa. Recensement, sécurité, amélioration de la gratuité de l'enseignement. Le Premier ministre, chef du gouvernement, revient jeudi devant les députés nationaux pour répondre aux préoccupations soulevées par le projet de loi de finances 2022. Des programmes utiles pour les jeunes qui ont besoin de connaissances pour améliorer la santé sexuelle, notamment. Les concepteurs des programmes scolaires adaptés sont en formation assurée par l'UNESCO. Voilà tout pour les titres de votre édition. Bonsoir. L'inspection générale des finances investit dans la qualité de ses hommes. Un nouvel amphithéâtre baptisé Félix-Antoine-Chisekedi vient d'être construit. Capable de recevoir 120 apprenants. Le bâtiment a été inauguré sous la fine pluie de ce matin par le chef de l'État, Jean-René Lobo, Roger Diey. Reportage. Une surprise plutôt agréable, c'est mardi à la mi-journée pour la population du district de la Tchangou par la visite du président de la République, Félix-Antoine-Chisekedi-Chilombo. C'est sous une pluie battante que le chef de l'État a visité le marché de la liberté situé sur l'avenue Lumumba dans la commune des Massina, dont une partie a été tout récemment ravagée par un incendie dont l'origine reste non élucidée. En bon père de la nation, Félix-Antoine-Chisekedi n'a pas fait sourd d'oreille au cri de détresse de marchands de cet espace de commerce victime de cet incendie. Nous, papa, bisso koutou, tozay tonèm mou konzidangay, ke président de la République, a y a kota, na katya Marche, na koumouna oyevénemé salami par rapport y a oyo, et salemay l'ibosso. To mouna tam mou konzidangay, ni ministre, ni député national, ni député provincial. Papa, m'dialibosso zambé a mouna yo, et l'ongopéna mou konzidangay, bisso oazana zamb. Il est descendu sur le lieu pour s'enquérir personnellement de la situation. Plusieurs étalages et pavillons ont pris feu, les marchandises emportées en fumée. Le garant de la nation a attentivement prêté son oreille aux doléances exprimées par le vendeur ayant perdu leurs biens. Le premier d'entre les Congolais a aussitôt ordonné le démarrage dans un bref délai des travaux de réhabilitation des pavillons et étalages touchés par l'incendie, mais aussi des modifications sensibles pour éviter pareilles situations à l'avenir. Il a insisté sur la sécurité qui doit être renforcée en vue de traquer le pyroman potentiel. Dans la suite du chef de l'État, on a noté également la présence du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, du commandant de la police nationale de la ville de Kinshasa, Silvano Kassongo, du ministre du budget, Aimé Bogi, du ministre des finances, Nicolas Kazadi, du bourgmestre de la commune, Demacina, ainsi que d'autres personnalités. Voilà, toujours aujourd'hui, le chef de l'État a été vu sur l'avenue au commandement. Félix Antoine Tshisekedi est allé inaugurer un nouvel amphithéâtre qui porte son nom. Jean-René Lobo, Roger Diey pour ce reportage. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le nom de l'amphithéâtre de l'inspection générale des finances, inauguré ce mardi 16 novembre 2021. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la gouverneure de la Banque centrale et plusieurs autorités politico-administratives au sein même de l'IGF, sur l'avenue des Hauts-Commandements, dans la commune de la Gombe. C'est pour la première fois qu'un chef de l'État foule ses pieds dans les installations de l'IGF depuis sa création le 15 septembre 1987. Prenez la parole, Gilles Allinguété, inspecteur général de l'IGF, explique que l'inauguration de cette bâtisse s'inscrit dans l'ordre de la bonne gouvernance prouvée par l'inspection générale des finances. L'excellence, monsieur le président de la République, chère de l'État, votre présence en série doit être perçue comme un message fort que votre autorité lance à l'endroit de tous les gestionnaires publics pour qu'ils s'apprennent de la bonne gouvernance prônée par votre excellence et qui implique la rétinalisation ainsi que la révitalisation de la fonction contrôle. Et c'est à tous les niveaux de l'État. Aujourd'hui, dans notre pays, grâce à la lutte contre la pollution et l'intimité qui constitue l'un des privés importants de votre maladie, tous les gestionnaires, à tous les niveaux et sans exception, rendent compte. Sous les leaderships de votre nominé, la République démocratique, les maires, les maires, les petits appétits, sur l'orbite de la bonne gouvernance, souhaitée par tous, y compris ses partenaires extérieurs. Construit au standard international, l'amphithéâtre Félix Antoine-Cisekédi-Chilombo a une capacité d'accueil de 120 places. Il servira à la formation permanente des inspecteurs des finances. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde lui revient jeudi pour répondre aux préoccupations des élus du peuple soulevés lors du débat général sur le projet de loi de finances exercice 2022. Il est estimé à 10 milliards de dollars américains. Le chef du gouvernement, vous allez l'entendre, invite les députés nationaux à un sursaut patriotique. Sylvie Moembo-Gikitoko. Sur invitation du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde, a présenté l'économie du texte du projet de loi de finances exercice 2022 devant la représentation nationale. Le Premier ministre en a rappelé aux députés nationaux les grandes articulations dont les sous-bassements reposent sur 15 piliers répartis autour des six axes, à savoir l'identification du recensement de la population, la mise en œuvre du réajustement dans les services de l'État, la modernisation des infrastructures de base, garantir la sécurité des biens des personnes, l'amélioration de la gratuité de l'enseignement des bases, la diversification de l'économie. Avec la configuration de la majorité à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a informé les élus du peuple que l'élaboration de ce projet de loi de finances exercice 2022 par le gouvernement de la République est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à hauteur de 20.730,6 milliards de francs congolais, environ 10,3 milliards de dollars, soit un taux d'accroissement de 41,5% par rapport au budget. Dès l'exercice 2021, chiffré à 14.620,5 milliards de francs congolais. C'est aujourd'hui que nous devons décider de ce que nous voulons pour notre pays demain. Voilà pourquoi, au-delà de nos divergences, au-delà de nos appartenances politiques, face aux défis suspensionnés auxquels notre nation fait face, un sursaut patriotique s'impose à tous. Qu'il plaise donc à notre représentation nationale, que dis-je, aux élus légitimes de notre peuple que vous êtes, de se prononcer massivement en faveur de la recevabilité du dit projet de loi de finances pour l'exercice 2022 tel que je viens de vous le présenter. Dans l'ensemble des interventions à la tribune, les députés nationaux, tant de la majorité que de l'opposition, ont soulevé des préoccupations qui n'ont servi pas seulement aux critiques, mais aussi à des pistes d'amélioration du budget 2022 en termes de recettes et dépenses. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga, a souhaité que le budget soit en mesure de répondre aux nombreuses attentes de la population. Un délai de 48 heures a été accordé au chef du gouvernement pour préparer la réplique aux préoccupations des élus du peuple au cours de cette plénière du lundi 15 novembre 2021. Justement, sur les innovations, les affectations, les députés nationaux se sont exprimés. On les écoute au micro de Blaise Bokoukia sans ça. On doit être donc, disons, bien organisé, bien structuré, en même temps aussi bien équipé. Un pays ne peut pas se développer si la recherche technologique et innovatrice n'est pas organisée. J'ai parlé de ma province, parce que la province de Olumamidou, je viens pour toute la province, une province qui est quatre fois la Belgique, mais nous n'avons que deux mégawatts de courant. C'est impossible. On ne peut créer que l'industrie. Il n'y a pas d'industrie. Il n'y a pas de route. Même le payage, c'est poussé sur les vélos, sur les motos, qu'on va demander. Mais cette province va se développer quand ? C'est pour ça que j'ai demandé, disons, au Premier ministre qu'il trouve des solutions pour cette province de Olumamidou. Nous soutenons le projet. Nous qui sommes dans des provinces nouvellement créées, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'incompatibilité. Du fait que, dans ma province, Olumamidou, je déplorais, dans ma province, il n'y a aucune ambulance, aucune morgue. Il n'y a pas de route de dessert agricole. Il n'y a pas de route. Raison pour laquelle nous devrions quand même plaider auprès du gouvernement pour qu'il essaye de tout faire pour que le peuple recouvre son sourire. Si nous sommes tous seriés, irresponsables, inanimes, que la guerre freine le développement du Congo, nous devons tous être derrière les chefs de l'État pour combattre d'abord l'ennemi de notre pays. Et à cela, j'ai ajouté que, pour le moment où nous sommes dans des difficultés, c'est vrai, c'est pour cette raison que chacun doit consentir certains efforts, certains sacrifices. Il y a plusieurs demandes sociales qui viennent de la province du Tanganyika, donc nous devrions nous assurer que ces demandes sont prises en compte. Et donc, nous avons décortiqué le budget et nous avons constaté qu'il y avait, bien sûr, de la volonté, il y a de l'ambition, mais il y avait des choses qu'il fallait améliorer, notamment du côté du Tanganyika. C'est la question de la sécurité. Il y a l'insécurité qui continue à menacer l'existence de la province. Et donc, nous devions marteler sur ce point-là pour que la population soit sécurisée et que le développement soit lancé. C'est la toute première fois que le gouvernement nous présente un projet évalué à près de 10 milliards de dollars américains. Et cela n'a jamais été le cas par le passé. Là, nous avons tenu vraiment à féliciter le Premier ministre et ce gouvernement. Il y a longtemps, nous avons même débattu la loi rectificative du budget 2021, qui était améliorée de 6 milliards de dollars et 8 milliards de dollars. C'est vraiment un score inégalé depuis que nous sommes au Parlement ici. Ce que j'ai pu retenir, c'est que c'est un budget qui sous-entend être social, mais dont nos attentes n'ont pas été tellement racontées. Il y a beaucoup de lacunes. Je pense qu'en ECOFIN, on pourra les compléter pour essayer de rencontrer les attentes des uns et des autres. Pendant ce temps, le Raba vit au rythme de Kinshasa. La présentation du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale a commandé une marche spontanée. Dans les rues de Colouésie, la population s'est amassée devant la résidence de Fifi Ansouka, gouverneur intérimaire de Lualaba. Regardez. De manière spontanée, la population de Lualaba s'est réveillée ce mardi 16 novembre 2021 avec des scènes de l'IS en hommage au président de la République. C'était aussi le moment pour ses compatriotes de manifester au premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé pour avoir présenté un projet de budget réaliste à l'Assemblée nationale. Ils ont ensuite affiché un attachement sans faille au nouveau bureau de la CENI et à celle qu'eux-mêmes ont surnommé la fille aînée de l'Union sacrée de la nation. Pour le peuple lualaba, Fifi Masouka Saïni matérialise avec brio la vision du chef de l'État dans peu de temps. C'est tout le chef-lieu du Lualaba qui a été en haleine. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, toutes tendances politiques et religieuses confondues ont pris d'assaut les artères principales de Coloésie scandant des chants et danses à l'honneur de Félix Tisekedi et de sa représentante Olualaba. Il était difficile pour Masouka Saïni de sortir de sa résidence pour aller à son cabinet de travail. Il a fallu des efforts musclés de sa garde rapprochée pour se frayer un passage. C'est à pied que Masouka Saïni s'est rendu au gouvernement accompagné d'une foule de ses administrés. Nous sommes en train de soutenir le chef de l'État par le billet du Premier ministre qui a déposé hier le budget à l'Assemblée nationale. Et nous savons pendant toute l'année 2022 que le gouvernement du Premier ministre, avec le soutien du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, ça va s'améliorer. Autre chose, déstabilisation des institutions provinciales. Le Sénat, émanation des provinces, veut recréer la confiance. La Chambre haute a initié des échanges avec les présidents des 26 assemblées provinciales. Les discussions ont eu lieu à Kinshasa. Durant quatre jours, les présidents des assemblées provinciales et les directeurs de leurs administrations respectives vont réfléchir sur comment améliorer et renforcer le lien institutionnel afin d'améliorer la gouvernance des provinces. initié par le président du Sénat, Modeste Bahatiloukoubo, dans le cadre de réformes entreprises par lui et son bureau depuis son avènement à la présidence de la Chambre haute du Parlement. Cet atelier de mise en place du cadre de dialogue et de concertation entre le Sénat et les présidents des assemblées provinciales a été ouvert par la ministre près du président de la République, Nana Manouanina. L'initiative a été louée par les présidents des 26 assemblées provinciales de toute la République démocratique du Congo, comme l'a bien souligné Louis Kamouini, président de l'Assemblée provinciale de l'Oualaba et doyen des présidents des assemblées provinciales. Le président du Sénat, Modeste Bahatiloukoubo, a soutenu que ce premier congrès entre les Sénats et les institutions provinciales, dont il est l'émanation, va restaurer la confiance et la relation financière entre les assemblées provinciales, le gouvernement central et les gouverneurs des provinces. La situation dans nos différentes provinces n'est pas reluisante. A ce jour, il y a des crises récurrentes au niveau des provinces, en tout cas dans la grande partie des provinces de notre pays. Nous, le Sénat, qui sommes l'émanation des provinces, l'émanation des assemblées provinciales et qui représentons les provinces, nous ne pouvons pas croiser les bras face à une telle situation qui plombe finalement le développement économique et social. Raison pour laquelle, en consultant les dispositions de la Constitution, nous nous sommes dit qu'il fallait créer un cadre de dialogue et de concertation, au sein duquel nous allons échanger sur toutes les questions et sur tous les problèmes qui se posent au niveau de nos provinces, et en particulier au niveau des assemblées provinciales. Et donc, l'idée de cette rencontre, c'est justement d'insister sur le respect des textes, surtout ceux qui traitent des relations entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. Nous avons pensé organiser, sous la houlette de son Excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Tissaké de Tchilombo, ce premier congrès, si on peut l'appeler ainsi, de dialogue et de concertation. Et nous espérons que les échanges produiront les effets positifs pour nos populations que nous représentons. Prévus dans l'allant numéro 013 du 22 janvier 2013, portant principe fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, ce cadre n'a jamais été mis en œuvre. Placé sous le haut patronage du chef de l'État, ce cadre de dialogue va brosser un état des lieux de ces entités décentralisées afin de juguler les crises entre les institutions provinciales qui ne facilitent pas la tâche au développement. Les travaux se poursuivent en atelier afin d'évaluer les besoins de chaque province et en proposer des solutions durables qui seront coulées, sous forme de résolutions et de recommandations. Validation du plan stratégique actualisé de la réforme des finances publiques, un atelier se tient dans la capitale, cérémonie couplée à la signature du protocole d'accord sur le cadre permanent de concertation. Le public démocratique du Congo présente aujourd'hui un nouveau visage pour la gouvernance économique après le plan stratégique de la réforme des finances publiques de 2010 qui a servi à consolider les finances publiques et produire la loi relative aux finances publiques. Un nouveau projet de stratégie actualisée vient d'être présenté aux parties prenantes. C'était à l'issue d'une grande cérémonie présidée ce jour par le ministre des Finances, Nicolas Cazadi. Au cœur, se pose la question de savoir pourquoi un nouveau plan stratégique des finances publiques en RDC. La réponse à cette question tient à la fois au fondement même de la réforme d'une part et aux données du contexte dans le pays et à l'international. Au sujet des fondements, une nouvelle réforme en matière de finances publiques, il est primordial de relever un principe philosophique selon lequel un État qui ne se réforme pas est un État qui se réforme. Godefroy Misengamilabi, au coordonnateur national du comité d'orientation de la réforme des finances publiques, a eu la charge de décliner les différents axes de 2022 à 2028. La stratégie elle est bâtie autour de huit taxes. La réforme budgétaire, c'est la réforme de la justice sociale. Et là, le gouvernement a l'idée de l'option d'instaurer l'impôt des revenus des personnes physiques et l'impôt des sociétés. En appui au nouveau plan, la France, l'Union Européenne, le Danemark, le Royaume de Belgique et les PNUD ont procédé à la signature du nouveau protocole d'accord instituant le cadre permanent de concertation et de suivi de la réforme des finances publiques à RDC. Une nouvelle tarification douanière entre en vigueur dès le 1er janvier 2022. Il s'agit des tarifs alignés sur la nouvelle version du système harmonisé. Les experts de l'administration douanière réfléchissent sur son application. Yvette Mankontima. Dans les cadres de l'amélioration du climat des affaires, la République démocratique du Congo va disposer, dès le 1er janvier 2022, des tarifs douaniers à jour et alignés sur la nouvelle version du système harmonisé. C'est sans conteste les fruits des travaux des transpositions de la nomenclature du système harmonisé version 2022 dans les tarifs douaniers. Et l'application correcte de cette nouvelle disposition ouvre la voie à une facilitation des échanges commerciaux et permet également de promouvoir le respect de la législation douanière, a souligné devant les participants le directeur général des douanées AXIS, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi. La mise en œuvre de cette nouvelle nomenclature permettra à la RDC de se conformer à ses engagements internationales à l'égard de l'Union africaine dans le cadre de la ZLECAF, notamment en matière de concessions tarifaires pour la libéralisation du commerce africain, en matière des règles d'origine préférentielle et de la mise en application du tarif préférentiel de la ZLECAF. Trois documents essentiels ont été produits à l'issue de ces travaux. Il s'agit des projets des tarifs de droits et taxes à l'import et export, ces mêmes tarifs sous les formats Excel dans les systèmes sidonien et les concessions tarifaires des République démocratique du Congo pour la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF. Je l'ai dit en ouverture, rationalisation des prix, des nouveaux concurrents sont sur le marché, des ventes des surgelés, bientôt sur ce marché. Des investisseurs portugais entrent dans la danse pour la baisse des prix en République démocratique du Congo. Une mission est à Kinshasa. Elle a eu des discussions avec le ministre de l'économie, Edith Chala Katala. Des investisseurs portugais prêts à appuyer le gouvernement de la République dans la lutte pour la baisse des prix des produits surgelés. Les opérateurs économiques de la société portugaise Abram Kogelados l'ont affirmé à l'issue d'un échange à Kinshasa avec le ministre de l'économie nationale, Jamarika Lumauma. Cette société qui compte 14 ans d'expérience dans le domaine des surgelés, avec une forte capacité technique et financière, veut s'installer en République démocratique du Congo. Outre l'investissement, l'objectif est d'accompagner les efforts du ministre de l'économie nationale qui tient à la rationalisation des structures de prix pour obtenir les justes et augmenter le pouvoir d'achat des consommateurs congolais. Nous travaillons au niveau des produits surgelés. La conversation avec l'excellence monsieur le ministre, il nous a dit très clairement que sa priorité c'est la question de la rationalisation des prix, mais avec l'objectif clair de créer conditions toujours mieux pour la population, augmenter la capacité d'achat de toute la population avec des partenaires corrects et justes pour que seulement avec une population avec capacité d'achat soit possible d'améliorer globalement la capacité des conditions de vie de tout le peuple collé. Une équipe d'experts du ministère de l'économie devra donc examiner le projet avant sa matérialisation. Avec l'arrivée de cette firme portugaise, la possibilité d'avoir plusieurs importateurs dans le domaine est surgélée et augmenter la concurrence est bien assurée. Les lauréats du concours d'affaires COPA de Lubumbashi sont connus. Il s'agit des jeunes entrepreneurs dont les projets ont été validés et obtiennent des financements de la Banque mondiale sur place à Lubumbashi. Mireille Ndekessi-Louvondi. Le total 960 lauréats dont 182 à Lubumbashi vient de bénéficier d'un financement global qui s'élève à 17,6 millions de dollars américains, soit 18,000 dollars pour chaque gagnant. Les coordonnateurs de l'unité de coordination de ce projet, Alexis Mankadamaro, remercient toutes les parties prénantes pour leur soutien, ce qui a conduit à cet aboutissement heureux, jalonné par plusieurs défis. Je m'en voudrais de ne pas réserver la pâle à tous ceux qui, sans leur implication, les résultats atteints n'auraient pas été possibles. Je pense en premier lieu au gouvernement national, à travers le ministère de l'entrepreneuriat, éthique et moyenne entreprise, dont son excellent monsieur le ministre d'État a toujours accordé une attention particulière aux nombreuses sollicitations de ce programme. Le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, maître Eustache Mouhanzi, qui ne ménage aucun effort dans la promotion des paiements, a exhorté le jeune à une culture entrepreneuriale afin de réduire les taux de chômage et de lutter contre la pauvreté en RDC. Les appuis que vous venez de recevoir du panel BNV devraient vous servir à mettre effectivement en œuvre les plans d'affaires sur lesquels vous avez été sélectionnés. Vous devez consolider et développer vos entreprises pour ceux qui nous avons déjà et en créer des nouvelles pour ceux qui dans la vie jusqu'ici. Il est soutenu par le gouvernement provençal du Okatanga par le biais du ministre provençal de Pémeu qui a réitéré son engagement à participer à l'émergence de la classe moyenne en RDC en accompagnant tous jeunes entreprenants. Sécurisation et stabilisation dans l'est de la RDC. Pour ces deux piliers notamment, l'Allemagne alloue près de 3 millions de dollars américains. Un financement qui sera géré par le BNUD. Un protocole d'accord vient d'être signé. Détail Joseph Oscar Mbal. La situation sécuritaire qui sévit dans la partie est de la RDC intéresse plus d'un pays. 2,85 millions d'euros pour la sécurisation et la stabilisation de la RDC dans cette partie orientale. Cette enveloppe de la République fédérale d'Allemagne a été mise à la disposition du PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, en faveur de la République démocratique du Congo. Un accord a été signé à cet effet entre l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Olivier Snackenberg, et les représentants résidents du PNUD, Dominique Sam. Ces fonds accordés par les ministères fédérales de la coopération économique et du développement de l'Allemagne vont contribuer à coup sûr à la mise en œuvre de la stratégie internationale des soutiens à la sécurité et la stabilisation dans l'est de la RDC afin d'intensifier l'engagement politique, la coordination et les lignes de service des renforcement des capacités de l'unité de soutien à la stabilisation. Cet engagement financier vient s'ajouter à ceux déjà existants pour mettre en œuvre de nouveaux projets et prévenir ainsi des crises et conflits à répétition enregistrées dans cette partie de la RDC. Retour volontaire de 40 sujets centrafricains, c'est le premier lot sur 6 000 candidats aujourd'hui encore dans les camps des réfugiés au nord et au sud de Bangui. Ils ont exprimé le besoin de retourner chez eux 8 ans après. José Bahitouambo. Pour la plupart, leur pays depuis le trouble de 2013 ayant opposé musulmans et chrétiens. 8 ans après, ils décident de rentrer volontairement au Bercaille grâce à l'appui du Haut Commissariat pour le réfugié. 40 réfugiés centrafricains ont quitté ce lundi 15 novembre les camps des Inke, près de la ville de Guadolité, dans les nord aux Bangui, à bord d'un avion humanitaire et sont arrivés dans la capitale de la République centrafricaine. À Bangui, un petit comité d'accueil était à l'aéroport international des Bangui-Poko. Pour la représentante du HCR en RDC, c'est une opération qui va se poursuivre jusqu'en décembre pour permettre à quelques 6 000 volontaires de retourner chez eux. Il y a donc véritablement des raisons de se réduire aujourd'hui et de se féliciter de l'attente de cette solution durable pour les 453 réfugiés. Jean-Claude Moulipé, vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, a raccompagné ces réfugiés jusque dans leur terre natale. Certes, beaucoup reste encore à faire au regard des chiffres, mais avec l'application de la communauté internationale, à travers le HCR, le gouvernement de la République promet à faire sa part en continuant à assurer la protection et la sustance de réfugiés. Plus de 200 000 centrafricains vivent actuellement sur les sols congolais dans des camps dans les provinces du nord et sud de Bangui et du Basouéli. En République démocratique du Congo. À la recherche d'un nouveau souffle pour la CADECO, des investisseurs sud-africains ont mordu à la meçon, en mission au pays de Nelson Mandela, Adèle Kain, ministre d'Etat au portefeuille, engage des pourparlers. Sur place, nos reporters, Angèle Mabiala Landou et Litoumba. La caisse générale d'épargne du Congo, CADECO, est une entreprise financière et publique de la RDC qui gère des caisses d'épargne, mais elle rencontre plusieurs difficultés dans son fonctionnement. Il faut une CADECO rénovée. Des fonds en comble, a décidé la ministre d'Etat en charge du portefeuille. Aron Sefou, directeur général de l'entreprise, portant son nom, s'engage avec des investisseurs sud-africains à réhabiliter la CADECO. Pour la princesse Adèle Kain d'Amaïna, il faudrait que cette banque puisse arriver à concurrencer les banques privées. Cette restructuration profonde doit créer la confiance avec les clients qui doivent être convaincus que leur argent est logé en lieu sûr. Nous allons parler vraiment de la pire digitalisation au niveau des centres urbains. L'impulsion sera donnée à la CADECO basée à Kinshasa, qui va devoir maintenant impliquer tous ces systèmes pour que les autres puissent trouver l'adhésion, parce qu'il s'agira effectivement de la gestion de proximité. Une fois le système national de paiement installé, l'automatisation du système pour la transparence des transactions est assurée. Avec cette banque, l'on a la possibilité d'avoir la visibilité sur toutes les transactions qui se déroulent dans le système. La CADECO a donc tout intérêt de bénéficier de services de cette banque. Et les fonctionnaires, eux, ne sont pas en reste. Ils pourront toucher leur salaire dans le coin et récoin de la République démocratique du Congo. Et c'est là en temps réel. Depuis Pretoria et Litoumba, Anselma Bielalandou pour la Radio-Télévision nationale congolaise. De la matière pour les cerveaux, les jeunes ont besoin des programmes utiles et adaptés à leur âge. L'UNESCO a ciblé des concepteurs des programmes scolaires pour une formation. Christine Lenzou. Pour les aider à réussir les passages de leur adolescence, nos jeunes ont besoin d'être informés, orientés et dotés de compétences adaptées. Pour ce faire, l'éducation formelle et non formelle sont appelées à leur fournir des informations et des conseils en milieu scolaire. Voilà qui explique cette formation organisée par l'UNESCO-RDC à l'intention des concepteurs des programmes scolaires pour élaborer des programmes utiles à insérer dans les cours d'éducation à la vie à dispenser dans les écoles. Cet atelier est réuni à trois catégories principales. Nous avons les agents de la diplomate qui sont censés élaborer le programme scolaire, mais aussi le matériel didactique, autres modules de formation. Mais aussi les agents de CERNAFOR, mais aussi des TIFOR, qui sont responsables de la formation continue des enseignants. Selon les représentants du ministre de l'EPST et Meïssa Diop de l'UNESCO, ce programme contribuera à l'amélioration de la santé sexuelle et réproductive des adolescents et des jeunes, et favorisera leur éducation et leur rapport des genres. Ce programme permettra aussi de considérer comment leur choix affecte leur propre bien-être et celui des autres, et aussi de comprendre et d'assurer la protection de leurs droits tout au long de leur vie, ce qui va réduire les comportements à risque chez nos jeunes. Demain, Kinshasa accueille les travaux du Forum national pour les Congolais de la diaspora. Objectif, leur accorder des facilités afin de contribuer au développement du pays. Ce forum est organisé par la présidence de la République, justement, Judé Badibanga, conseil spécial du chef de l'État en charge de lutte contre la pauvreté, revient sur les motivations de ces assises. Il est au micro de Joseph Oscar Bale. Nous avons, si vous voulez bien les statistiques, on a compris que la diaspora contribue pour beaucoup, n'est-ce pas, aux dépenses de consommation des ménages, et que leur intervention, c'est plus que toute l'aide au développement que nous recevons des bailleurs de fonds institutionnels, des pays qui nous appuient. En 2019, les transferts de la diaspora ont atteint 2 milliards, 2 milliards points 1. Qui sont censés prendre part à ces grands forums ? Il y a d'abord les experts, n'est-ce pas, qui sont dans les institutions dans le pays, et en face d'eux, il y aura les compatriotes de la diaspora. Pour la plupart, c'est qu'on puisse se dégager pour venir, mais il y a aussi une possibilité pour tous ceux qui n'ont pas pu venir, et d'accéder aux discussions par les hommes. On doit aller au-delà, assouplir tout cela, et que cela constitue vraiment un levier pour nous, pour impacter la pauvreté qui se vit dans le pays. Est-ce que vous avez un message à passer ? Le message, c'est que tous les Congolais soient assez attentifs par rapport aux résolutions, et c'est aussi dire que nous n'allons pas le décevoir. La vision du chef, c'est véritablement la lutte contre la pauvreté. Le forum prendra deux jours, c'est le 17 au 18, et donc nous mettrons en place un cadre de suivi pour la mise en œuvre de ces résolutions. Le rendez-vous est pris pour demain à Kinshasa. On termine par ceci. L'avenue de l'université, dans son tronçon, compris entre les avenues Gambela et Capella, sera fermée à la circulation à partir de demain mercredi, 17 novembre, jusqu'au 15 décembre 2021. Sur cette artère, l'OVD va débuter les travaux de bétonnage par sa direction provinciale. Le directeur provincial de l'OVD, Alain Chimbalanga, recommande les conducteurs à emprunter une déviation à partir de l'avenue Kazangoulou au niveau du rond-point Yolo Médical. C'est une des pêches de Christine Lenzo. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi, madame, messieurs, à travers le monde. L'actualité revient à 23h à la présentation. Getty Omatuku. Je vous retrouve demain à 20h. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada